bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose quelque chose un peu différent je vous propose de faire un petit cadeau pour la fête de mer en cuir avec le pyrograveur vous m'accompagnez alors déjà on aura besoin d'un morceau de cuir et des chutes de cuir aussi du pyrograveur pas nécessairement les pointes de la fuse moi je vais faire avec la pointe longue de la fuse mais avec la pointe du pyrograveur je l'avais acheté chez action et ça fonctionne parfaitement là je vous montre dans les différents morceaux de cuir le cuir vous le pouvez vous pouvez l'acheter dans des magasins de tissus ils vendent tout le temps des morceaux de cuir pas cher du tout et vraiment ça vaut le coup j'avais jamais essayé de faire quelque chose en fait j'étais en train de faire un tapis en cuir mais pas mais pas quelque chose comme je vous présente aujourd'hui avec le pyrograveur et je trouve que c'est assez assez beau le résultat alors j'essaye de voir les morceaux de cuir le rendu de la couleur de la pyrograveur et j'ai décidé j'avais une chute un peu un peu marron et c'est avec ça que je vais faire en fait un une petite pochette pour mon portable alors je prends je vais prendre là j'essaye d'abord je vais essayer avec c'est mon initial m je vais faire un pour ma maman mais je voulais d'abord essayer de voir ce que ça donnait et je suis assez contente du résultat alors je ferai une deuxième après avec tout ce que j'ai appris dans cette dans ce premier test vous verrez là ma tête 40 mille fois parce que je vous dis il faut que qu'on soit assez près de moi moi parce que je vois pas très bien alors mais c'est pas compliqué j'ai fait la forme avec j'ai pris un modèle de de lettres les mêmes lettres que j'utilise pour mes cartes j'attends que mon pyrograveur soit assez chaud j'ai marqué les lettres sur le cuir avec un feutre fin et de toute façon je vais venir après avec le pyrograveur sur cette ligne alors la ligne va disparaître vous vous passez la quantité des fois que vous voulez jusqu'à jusqu'à ce que vous avez la couleur que vous aimez et après moi je vais utiliser un pochoir simplement les mêmes pochoirs que j'utilise pour mes cartes et je le faire encore avec le feutre j'ai marqué mon pochoir sauf là en fait c'était mon premier essai vous allez voir qu'après j'ai décidé de faire un petit cercle autour de la lettre parce que là je suis venu jusqu'à la lettre finalement j'ai pas trop aimé le résultat mais je vous montre quand même comment j'ai fait pour marquer ce pochoir je vous conseille de pas prendre un pochoir très élaboré parce que bon bah c'est plus compliqué on peut le faire aussi si vous avez la patience c'est sûr qu'on peut le faire mais bon c'est mieux un pochoir bien délimité des formes assez simple pour que ce soit plus facile à faire et moins long aussi alors là je vous montre là vous voyez j'ai fait un cercle après j'ai marqué je fais exactement la même chose et je vais recommencer à brûler un peu avec le pirograveur et à compléter là on voit bien à compléter les formes vous pouvez venir après moi j'ai laissé une couleur assez assez légère vous pouvez venir après et foncer beaucoup plus cette couleur désolé parce que la caméra là elle est pas super il s'est perdu je pense avec ma tête mais bon c'est trop facile il ya que à suivre les les lignes ah oui c'est horrible la caméra bon désolé pour ça j'avais pas vu ça c'est quand ma tête elle rentre alors la caméra elle elle s'épère un peu mais bon comme je vous dis il s'agit que que de ça vous pouvez aussi choisir un cuir moi j'ai choisi un cuir assez épais mais vous pouvez choisir un cuir fin ça va être plus facile aussi pour pour la couture après je vous montrerai aussi après comment j'ai fait pour les dimensions qu'est ce que ça donne des différentes pointes aussi de des pirograveurs là vous pouvez voir j'ai fait des essais avant avec les différentes pointes alors vous pouvez vous amuser c'est simplement c'est simplement au choix là je vous montre aussi ce que ça a donné mon tout mon patron quand j'ai passé le pirograveur là c'est une pointe plate qui fait un effet comme de 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 brush pour la calligraphie après il ya des pointes assez marrantes rondes que je pense que ça peut donner des effets très sympa pour et celle là aussi ça c'est de la cuir c'est la pointe qu'on utilise pour faire en fait la fusion du plastique je trouve que ça peut donner des résultats très sympa parce que c'est des petites lignes et là c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a qu'à passer je sais pas si on peut bien voir oui les lignes c'est assez c'est assez c'est assez joli là on peut enlever la pointe même quand c'est chaud moi je prends un petit cet outil là je sais pas comment on appelle ça en français et l'autre je peux la mettre avec beaucoup de précaution parce qu'on peut se brûler une brûlure avec les pires au graveur c'est pas c'est pas trop marrant là c'est ma pointe plate que je vous avais dit je pense que pour écrire si vous voulez écrire un prénom c'est assez sympa parce qu'il ya ça fait l'effet calligraphie en fait pour faire des formes si vous êtes plus plus doué que moi pour pour l'écriture et tout ça pour faire des fleurs en direct je trouve que ça ça doit rendre très 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 ça doit être très beau aussi alors il faut essayer avant vous prendre un morceau de cuir et essayer simplement ce que vous voulez faire moi j'ai préféré rester avec la pochoir et comme ça j'étais sûre de du résultat après je vous dirai comme je vous ai dit avant les mesures que j'ai prise pour faire pour faire ça par rapport au téléphone et là je sais c'est ces petits outils là que j'avais acheté à d'oeil je suis sûre que plusieurs de vous auront cet outil là parce qu'on utilise ça pour faire des trous pour des cintres ou quelque chose comme ça là j'ai fait une ligne à un demi centimètre du bord et je vais faire des points des petits points là on les voit à tous les cinq millimètres et je commence à faire mes trous alors je suis à cinq millimètres du bord et tous les cinq millimètres j'ai fait mes petits trous j'ai pas tout faire je vais simplement vous montrer comment moi j'ai fait pour passer cette couture ma couture elle est assez rustique disons je sais pas si on peut dire comme ça mais c'est un effet voulu je pense que si vous prenez un cuir fin plus fin vous pouvez même le passer à la machine c'est quelque chose de très si vous prenez un cuir fin c'est c'est pas c'est facile c'est possible de le passer à la machine mais moi je voulais quelque chose d'assez rustique comme je vous dis alors là je vous montre simplement j'ai fait les trous d'un côté pour j'ai fait d'abord d'un côté après pour que ce soit exact je prends avec encore avec ma petite heure un petit feutre je vais marquer où j'ai fait les trous et c'est comme ça que je veux après faire je vais faire les trous de l'autre côté je viens je viens après avec le même outil le c'est là le trou le plus fin je vous dire combien de millimètres fait ce trou le trou il fait 2 mm de diamètre alors là je viens sur le côté simplement faire les trous alors vous pouvez faire il n'y a pas que ça à faire vous pouvez faire un petit par exemple je pensais à ma mère je n'ai pas décidé encore aussi et fume malheureusement mais alors je pensais éventuellement faire une petite pochette pour son son paquet de cigarettes ou aussi vous pouvez faire pour une couverture pour une petite un petit livret de dessin ou quelque chose comme ça l'idée c'est de simplement de le personnaliser de le travailler un peu avec le pirograveur et je trouve que c'est un très 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 joli cadeau c'est pas cher du tout comme je vous dis les chutes de cuir elles sont pas cher du tout il ya plein de couleurs et des cuirs différents alors vous pouvez essayer et vous avez un cadeau très joli pour pour pas cher là j'ai aussi j'avais pris ces fils spéciales cuir parce que je vous dis que j'étais en train de faire un tapis que j'ai pas fini un tapis avec des chutes de cuir il est très beau je montrerai un jour mais c'est pas fini mais vous pouvez prendre je sais pas du fil à broder parce que ces fils là il est il n'est pas donné c'est assez cher parce que l'idée c'est que c'est de rester longtemps mais sinon vous pouvez prendre un autre fils je pense aussi ça a fonctionné parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui va qui va avoir beaucoup de d'usure et il va tenir quand même avec de la fille du fil à broderie je pense alors là simplement je fais je fais une couture toute simple parce que c'est mon effet que je voulais faire je voulais vous montrer ça mais bon après le faire toute la couture et je vous montrerai simplement ce que j'ai fait le tout le la pochette terminée on peut aussi la travailler beaucoup plus après on peut faire une languette pour la réfermer moi comme je vous dis c'était mon premier essai alors je voulais faire quelque chose d'assez simple regardez là il ya mon téléphone dedans je trouve que c'est très beau là je vais couper après il ya des petits des petits encore des petits morceaux de cuir qui se alors comment j'ai fait pour les mesures j'ai mesuré mon téléphone en ce cas là mon téléphone il faisait parfaitement ça il faisait il faisait 7,2 et après l'épaisseur du téléphone c'est 8 mm alors qu'est ce que j'ai fait moi j'additionne les 7,2 plus plus 8 mm ça veut dire que j'ai 8 cm mais je vais laisser un jeu je sais pas si on dit comme ça en français pour que le téléphone puisse glisser alors moi entre les trous j'ai finalement 8,8 millimètres centimètres pardon j'ai dit des bêtises à chaque fois alors ça veut dire que j'ai laissé 8 mm de plus alors 10% pour que le téléphone puisse glisser c'est vrai qu'il glisse très confortablement alors si vous voulez quelque chose de plus de plus serré pour le téléphone vous pouvez décider de réduire un peu ça moi j'ai décidé de laisser comme ça je trouve que c'était bien c'est pas si c'est pour il va être dans mon sac c'est pas il risque pas de tomber alors j'ai laissé comme ça je suis contente avec le résultat parce que voyez il va il tombe pas en fait sauf si vous le sauf si vous le tirez très très fort il va il va tomber alors j'ai fait ça j'ai pris la mesure exacte d'un côté plus de la façade plus l'épaisseur j'ai ajouté 10% et les métros ils ont cette distance là et après c'est sûr que j'ai 5 mm de plus de chaque côté pour pour faire la découpe du rectangle chasse là simplement je viens à finir les bords supérieurs et j'ai décidé après qu'il manquait peut-être un petit bout de dessin vous verrez après la vidéo pas sur la vidéo mais vous verrez après les photos j'ai décidé de continuer un tout petit peu plus plus les dessins la mon idée c'est de vous montrer comment on peut faire aussi la couverture d'un petit cahier ou 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 quelque chose de différent il ya différentes différentes cuires les gens j'aurais aimé faire le jeune mais je n'avais pas assez de cuillère jaune pour pour le faire j'espère que que vous avez aimé cette idée dites moi ce que vous en pensez si vous voulez essayer ou pas je trouve qu'il ya plein de possibilités comme d'habitude pas nécessairement avec des pochoirs si vous êtes doué pour les dessins aussi vous pouvez aller avec le pirograveur mettre le prénom complet ou maman ou je sais pas c'est c'est assez joli je vous dis merci beaucoup à très bientôt faites moi vos commentaires et j'attends vos pouces bleus aussi si vous avez aimé ciao bisous merci 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 merci